Est-ce que toi aussi tu te poses cette question-là ou celle-là ? C'est des questions que je reçois souvent sur Instagram, en message privé ou dans mes mails. Aujourd'hui, je décide de répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Je crois que j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, mais dans celle-ci, je vais encore éclaircir plus précisément mes points et j'espère qu'à partir de cette vidéo, tout sera limpide pour toi et que tu ne te poseras plus jamais cette question puisque tu auras toutes les réponses ici. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Célie Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'enseigne, je t'apprends à gagner de l'argent grâce à l'investissement dans la pierre. À faire de l'immobilier un business rentable qui te rapporte de l'argent tous les mois et pas seulement quand tu auras fini de payer ton crédit immobilier. Alors, si le sujet t'intéresse, si faire de l'argent grâce à l'investissement dans l'immobilier est quelque chose qui te plaît au plus haut point, qui fait partie de tes projets, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater mes futures publications, bien sûr. Active ta cloche de notification. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo ou de n'importe laquelle de mes vidéos, tu trouveras des liens très intéressants. Et surtout, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à regarder justement dans cette barre d'informations pour prendre ton cadeau de bienvenue. Alors, comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui je vais répondre à cette question qu'on me pose tous les jours, qui est de savoir par où commencer lorsque je veux investir dans l'immobilier. L'immobilier m'intéresse, Célie, ton histoire est inspirante et tout. Je veux avoir la même trajectoire que toi. Bref, je m'intéresse à l'immobilier. Comment je fais? Par où est-ce que je commence? Alors, la première chose qui est très importante et au risque de me répéter, cette première chose, elle n'a pas changé. Ça sera toujours de te poser pour définir ton objectif. Quel est l'objectif derrière ton envie, ton désir d'investir dans l'immobilier? Et cet objectif-là, bien entendu, il peut évoluer avec le temps, mais tu dois avoir un objectif de départ que tu vas poursuivre. Ça va te permettre de garder la motivation et ça va te permettre de pouvoir mettre des actions en cohérence avec cet objectif pour pouvoir les atteindre. Et l'objectif, pour t'éclairer un peu, ça peut être un objectif de cash, en fait. J'investis dans l'immobilier parce que j'ai un désir de quitter mon salariat dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, peu importe. Et donc, pour arriver à quitter mon salariat, il me faut arriver à un revenu locatif cash flow. Pas juste le loyer que je touche, mais il me faut arriver à un cash flow de 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Donc, pour que je puisse attendre ce cash flow de cette somme-là, parce que c'est l'objectif derrière, c'est pouvoir quitter mon salariat et faire d'autres projets, eh bien, je dois pouvoir investir dans un appartement plus un immeuble de rapport, plus... Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aies un objectif clair. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il te faut faire, c'est commencer à constituer ton épargne. Tu ne peux pas investir dans la pièce et puis avoir zéro épargne, en fait. Ce n'est pas sécure, ce n'est pas une bonne manière de faire que d'être les poches vides et de vouloir investir dans l'immobilier. Tout peut bien se passer et très souvent, même, tout se passe bien. Mais dis-toi que le 1%, 2% ou 3% de chance que les choses se passent mal, ça existe, en fait. Donc, tu dois avoir un peu de matelas de sécurité pour pouvoir t'assurer que, quand la Léa arrive, eh bien, tu puisses être à même de résoudre tes problèmes. Et c'est une confiance que tu vas également apporter à la banque. Le fait de lui dire, tout simplement, que tu as un profil épargnant, ça va l'intéresser. Ça va lui dire, en fait, que tu es quelqu'un qui vit en dessous de tes moyens et qui saura, bah, régler sa note, régler sa dette. Et ce qui importe la banque, sache-le, c'est que tu puisses rembourser ton crédit immobilier. Donc, commence à te constituer une épargne. Alors, il y a une autre chose, une troisième chose qui est importante. Après, je ne les fais pas dans l'ordre. Il n'y a pas une chose qui soit hyper plus importante que l'autre. Mais je te donne les choses à faire pour démarrer. C'est la question qu'on me pose très souvent. Donc, il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est que tu dois avoir des revenus récurrents, un emploi stable. Donc, pour quelqu'un qui est en CDI, donc qui est salarié, il va te falloir sortir de la période d'essai. Alors, il y a des personnes extraordinaires qui arrivent à avoir comme ça des financements, même en étant en période d'essai. Mais ce sont des personnes qui vont s'adresser à leur banque, qui ont un historique bancaire au top. Donc, ça peut être possible. Mais dans la majorité des cas, il te faudra sortir de ta période d'essai pour pouvoir avoir ton financement. Donc, salarié en CDI, sortir de ta période d'essai, si c'est 4 mois, si c'est 6 mois, si c'est 1 an, sors de ta période d'essai et tu pourras commencer à demander ton financement et faire ton projet immobilier. Si tu es en CDD, les banques veulent avoir du recul sur ton activité parce que le CDD pour la banque, ce n'est pas un statut stable. Ce n'est pas comme le CDD. Le CDD, c'est contrat à durée déterminée, à contrario du CDI qui est à durée indéterminée. Donc, si tu es en CDD, il te faudra avoir 3 ans d'ancienneté dans ton travail pour que la banque se dise « Ok, maintenant, j'ai du recul sur l'activité de cette personne, sur ses revenus liés à son CDD. Et maintenant, je suis chez la capacité de pouvoir en sortir un revenu lissé mensuellement pour cette personne-là et pouvoir maintenant, moi, calculer sa capacité d'emprunt. » Le montant que la banque peut t'emprunter va dépendre de tes revenus. Et la banque a besoin, en cas de CDD, d'un profil qui est en CDD, d'avoir 3 ans de recul pour pouvoir calculer sa mensualité, enfin, sa mensualité, son salaire moyen mensuel et ensuite pouvoir définir sa capacité d'emprunt derrière. Donc, il te faut avoir un travail stable qui te ramène des revenus stables pour toujours, dans l'idée, garde-le en tête que la banque veut être sûre que tu vas pouvoir lui rembourser son crédit. Et pour le faire, elle veut s'assurer que tu as déjà, toi-même, des moyens, des revenus recurrents stables tous les mois, ok ? Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très important. Si jamais tu es indépendant, c'est la même chose. Il va te falloir 2 ans, voire 3 ans d'ancienneté pour que la banque puisse te faire un financement. Maintenant, il y a toujours des cas exceptionnels. J'ai connu quelqu'un qui a pu avoir son financement juste avec un an d'ancienneté. C'est quelqu'un qui est dans l'informatique, qui est, je ne sais plus comment on les appelle, mais en tout cas, qui travaillait pour une grosse boîte en indépendant et qui avait déjà, comme ça, des années d'avance sur son futur bilan, en fait. Ce qu'il va avoir comme chiffre d'affaires tous les ans, il avait déjà cette vision. Donc, ça aussi, ça peut aider. Ça va dépendre, du coup, du secteur dans lequel tu travailles et ce que tu fais, ok ? Mais là, je te parle juste des cas, on va dire, génériques, là. C'est que, quand tu es indépendant, quand tu es en CDD, quand tu es entrepreneur, tous ces profils hors CDI, qui est le préféré de la banque, eh bien, tous ces profils-là, dans la majeure partie des cas, il te faudra avoir 3 ans d'ancienneté pour pouvoir demander ton crédit immobilier. Donc, quand tu es dans le par où commencer, regarde là où tu te situes, dans quelle case tu te mets par rapport à ta situation professionnelle et ça va te dire quand est-ce que tu pourras commencer. Autre chose de capital, forme-toi. C'est très important. Quelqu'un qui veut démarrer dans l'investissement immobilier, c'est crucial de te former. Commence par regarder des vidéos gratuitement comme cette chaîne, comme d'autres chaînes qui en font, des comptes Instagram. D'ailleurs, je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, si ce n'est pas le cas, va faire un tour sur Instagram et tu vas voir, il s'y passe vraiment pas mal de choses. C'est des contenus complémentaires à ce que je fais. C'est beaucoup plus interactif parce que j'y suis tous les jours. C'est un vraiment réseau de proximité. Donc, je t'invite en parenthèse à me rejoindre sur Instagram. Donc, c'est important de te former par des contenus gratuits et ensuite, passe par le payant parce que le gratuit, tu auras des informations en vrac. Regarde juste sur ma chaîne, je suis transparente. Je fais les sujets en fonction des questions que vous me posez par-ci, par-là ou des inspirations que j'ai en fonction des choses que j'ai vécues dans la semaine, dans le mois. Donc, te poser et te dire les contenus gratuits de ces livres vont me permettre d'investir dans l'immobilier. Ok, c'est possible mais alors, tu vas prendre beaucoup plus de temps. Ça ne va certainement pas être efficace et il se peut que pour l'instant, dans les contenus que j'ai postés, je n'ai pas tout mis encore qui peut te permettre de rassembler tous les éléments importants, essentiels pour investir de façon rentable et sereine. Tu vois ? Donc, n'hésite pas à consommer le gratuit. Ça va t'ouvrir l'esprit. Ça, c'est clair. Mais moi, j'ai fait ça et je fais encore ça. Je regarde des vidéos sur des sujets qui m'intéressent gratuitement et quand la personne, je vois qu'elle m'inspire qu'on connecte, je passe par elle, je prends sa formation. Donc, regarde des vidéos et surtout, analyse, voir si la personne est cohérente, si elle a vraiment l'expérience qu'elle prétend avoir, si elle est vraiment arrivée là où tu veux aller en fait. Et si c'est le cas, si tu es en phase, si tu te sens en confiance avec cette personne-là, eh bien, prends sa formation si elle en propose, ok ? Et comme ça, tu vas avoir les éléments de façon structurée. Moi, par exemple, je propose des formations avec des accompagnements, tu vois, pour te permettre d'aller plus vite, ok ? Avec moi à tes côtés pour que tu puisses agir parce que c'est dans l'action qu'on va avoir des résultats. Quelqu'un qui se forme et qui n'agit pas plus que ça n'aura pas les biens immobiliers concrètement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà les choses importantes. Je crois que j'en ai cité quatre essentiellement. Quand tu veux démarrer, aller voir ta banque. Ah oui ! Aller voir ta banque. Ça, je ne l'ai pas dit. Tu vois ? Ça, c'est important. Une fois que tu es calé sur tout ce que j'ai cité, tu vas voir ta banque en fait. Tu vas lui exposer ton projet d'investissement dans l'immobilier du fait que tu veux faire du locatif et tu vois ce qu'elle te dit. Si elle te dit ok, je suis prête à te suivre et je peux te suivre jusqu'à telle hauteur, c'est-à-dire je peux te suivre sur un projet global à 200 000 euros, à 250 000 euros, ça va te donner une idée, une direction, une ligne directrice en fait. Ça ne veut pas dire, attention, là j'aime bien aussi le préciser, ça ne veut pas dire que quand ta banque te dit je pourrais te suivre et te faire une simulation, je pourrais te suivre sur 200, 300 000 euros, ça ne veut pas dire que dans les faits, une fois que tu auras le compromis en face, elle va te le faire. Non, parce qu'il faut comprendre que la simulation bancaire n'engage la banque en rien, c'est un document comme un autre. Mais si ton conseil bancaire prend le temps de te faire une simulation, c'est que d'un côté, tu as des chances de pouvoir avoir ton financement. Je ne sais pas si tu vois la nuance, le financement n'est pas sûr, mais s'il te sort une simulation, c'est que tu as des chances de pouvoir avoir un financement. Et nous, on mise juste sur la chance. Après, ça peut être cette banque-là ou une autre banque. Mais au moins, on sait qu'il y a une ouverture. Et nous, on va, voilà, même si c'est une toute petite ouverture, on va foncer dedans. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais te dire dans la globalité concernant le pas où commencer. J'espère que cette vidéo est très claire. Je pense que je t'ai dit les choses essentielles pour toute personne qui veut démarrer dans l'investissement immobilier rentable. À toi de prendre ton stylo et de prendre les notes sur ces différents points. Tu les mets dans l'ordre dans lequel tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces points doivent être faits avant de démarrer dans l'investissement immobilier rentable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, mets-moi un like. Partage la vidéo autour de toi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te dis déjà à dimanche pour un nouveau live. Et puis, à la prochaine vidéo. Très belle soirée. Salut.